et le salut les potos c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part ben écoutez ça va plutôt pour le mieux et je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing puisqu'on va voir ensemble le collector de dragon ball z cacarote qui sort tout juste aujourd'hui et on va ouvrir un peu ensemble en voir le contenu et la qualité globale donc on commence par une petite couche de sur carton puisque vous voyez c'est un carton qui coulisse il n'y a pas de grande chose sur le sur carton pas grand chose vous aurez au dessus Xbox One en bas des Peggy un dessin de notre ami Sengoku si on tourne sur les côtés juste une petite écriture dragon ball z cacarote collettor édition et si on tourne on nous présente ici le contenu donc à savoir le jeu plus le season pass ce diorama exclusif de 20 sur 20 sur 20 donc 20 de hauteur 20 de largeur 20 de profondeur un steelbook assez sympa donc avec le logo de cacarote de notre ami Sengoku un artbook que j'aime beaucoup beaucoup qui est vraiment super joli et donc la carte de la map voilà on retourne ici toujours dragon ball z cacarote donc absolument rien de spécial de ce côté là on va essayer maintenant d'aller enlever le sur carton voilà vous voyez ici eh ben on est plutôt sur un carton tout noir assez élégant alors on a un couvercle sur le dessus très joli d'ailleurs avec écrit dragon ball z cacarote alors maintenant ce que je vais faire j'ai carrément tout enlevé si ça vous dérange pas voilà on a un couvercle sur le dessus cacarote 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 voilà puis on va sortir pièce par pièce par pièce on va mettre le couvercle en glisse de petit fond quoi que non on n'en a pas besoin et on commence avec la première pièce que voici je vous ai dit il est beau qui est l'art book du jeu franchement un goût qui est plutôt pas mal franchement bien relié alors il y en a ici tous les différents combats par exemple là qui sont expliqués beaucoup loin de prix d'un friseur les personnages c'est vraiment bien illustré sensé un produit plutôt assez qualitatif franchement c'est plutôt très très sympa il y en a des petites choses on voit un art book comme ça c'est plutôt sympa on va le mettre ici voilà voilà la deuxième pièce qu'on retrouve c'est cette carte du jeu alors que j'aime beaucoup et présenté dans un étui comme ceci transparent c'est plutôt assez sympa pour la protéger appuyé en deux et donc voici la carte de l'univers donc avec land of kaiis king kaiis planète alors la planète de cailloux je pense tu as mis stock out alors ça c'est là où il ya d'endez c'est dommage c'est en anglais ça n'a pas été traduit et vous avez toutes les régions du jeu donc à savoir 2 5 7 9 11 13 14 16 17 18 en 18 régions si je me suis pas trompé j'ai compté un peu à la va vite mais très belle marque puis on sent que le papier n'a pas c'est pas du vieux papier tout pourri ils ont utilisé quand même quelque chose d'assez sympa de cartonné là c'est pas trop trop mal et après quand vous avez fini vous pouvez l'arranger comme ceci qu'est ce qu'on a encore vous là là c'est plutôt pas mal la boîte du jeu et puis quand même donc on a le jeu dans sa version full en métal la petite steel boucle c'est beaucoup assez sympa alors je ne sais pas je crois que c'est le premier donc élève de la tortue il aurait pu être un petit peu plus orangé là on est sur un orange très clair assez jaune j'ai envie de dire on peut être un peu plus orange et on n'a pas de graphisme à l'intérieur ça c'est franchement d'orage il aurait pu faire un petit effort nous mettre un petit quelque chose à l'intérieur ça aurait été un petit peu plus joli on ouvre on ouvre et l'appareil on débarrasse tout vous voyez que là on a une très très grosse pièce qui vient d'arriver donc le temps de mettre pause de débarrasser et je vous attrape on voit la petite boîte à l'intérieur de la boîte donc cette fois ci sur une boîte orange un peu avec elle ressemble un peu plus à son goku on va dans le boulet avec le carotte et cette fois ci on va unboxer cette deuxième boîte dans la boîte j'aime bien quand je dis ça boîte dans la boîte alors je suis désolé si vous ne voyez pas trop travailler alors c'est un petit peu le bordel pour sortir tout ça voilà si vous vous en doutez c'est un petit peu bordélique on va dire et là donc encore une boîte on va ouvrir tout ça et encore une fois je vous rattrape derrière voilà les amis je me suis amusé à tout sortir donc on a fini c'est un unboxing entre guillemets donc à savoir vous avez l'art book ici la carte le stick book le jeu et donc la pièce maîtresse ce diorama alors que penser du diorama visuellement comme ça bah écoutez c'est plutôt assez agréable c'est assez joli on est sur une bonne qualité de peinture sur un plastique dur bon ça c'est par contre un peu dommage le matériau utilisé n'est pas très plaisant mais mine de rien le résultat est quand même assez concret je m'attendais à bien pire mais au final c'est franchement assez agréable à l'oeil la figurine de sang goku est bien rendu celle de sang gohan est bien rendu le dinosaure est plutôt assez sympa on a un petit effet comme ça de profondeur comme s'il courait c'est vraiment super chouette enfin voilà un joli petit diorama qui pourra plaire aux fans de dbz donc maintenant concrètement une fois qu'on a tout déballé est ce que ce colette torvo sous prix là j'ai envie de dire c'est un peu le bal qui blesse puisque le prix proposé de 229 euros est un petit peu vraiment exorbitant très sincèrement ça ne vaut pas un sachant qu'il ya le jeu plus le saison de passe on est sur une centaine d'euros le steelbook vaut 20 balles on est sur 120 balles l'arc book allez mettons admettons une trentaine d'euros quand on est sur 150 mais le diorama lui tout seul ne fait pas 100 balles c'est clair donc je pense que 150 180 euros gros maxi ça aurait été le prix juste et d'ailleurs Auchan je sais pas si vous avez vu Auchan fermé les précaux à 229 euros avant de bazarder le collector à 60 euros de moins chose qui ne se fait pas du tout c'est une technique d'enclé de sa mère ça faut le dire mais bon voilà le prix est un petit peu trop élevé par rapport à l'ensemble voilà j'espère que ce petit unboxing vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu j'ai fait ça vite fait puisque j'ai changé le matériel entre temps on vraiment désolé si la qualité si la vidéo est un petit peu écourtée ça a été vraiment à la va vite on vraiment désolé sur ce point là je vais j'ai essayé de montrer le maximum voilà donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus et si vous voulez faire un petit geste n'hésitez pas à aller voir ma petite chaîne utip et de regarder quelques publicités afin de m'aider ça peut toujours servir voilà les amis je vous dis à très bientôt c'était fun rire sur ce ciao 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501